Je me présente, Victor Dumas, je suis membre de l'équipe Itavi Service Aquaculture. Je travaille sur les questions d'aquaponie depuis presque 7 ans maintenant. Avant, je travaillais à l'INRAE, donc ils n'ont pas pu venir, malheureusement, liés au contexte sanitaire actuel. Mais je vais essayer de faire écho de certains de leurs retours et surtout faire écho de l'ensemble des résultats qu'on a pu avoir dans le cadre du programme Apiva. Donc je vais essayer modestement, moi, pour cette présentation, de vous apporter quelques éléments de fonctionnement et sur la conception des circuits recirculés. Donc avec trois, j'ai essayé de diviser en trois parties. Donc les principes généraux, un exemple de point important pour la conception des circuits recirculés. Et un dernier point que je pense qui est très, très important, mais dont je pense que les professionnels vous parleront ensuite, plus tard, c'est les enjeux de la recirculation au quotidien. Donc ce qui a été rappelé déjà un petit peu par Marine au départ, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'aquaculture en France, c'est majoritairement en circuit ouvert, donc une dérivation d'une rivière ou utilisation d'autres sources, par forage ou résurgence. Et donc finalement, le circuit recirculé avec biofiltration, c'est une approche assez récente qui a tendance à se développer à l'échelle mondiale. Et des fois, avec les échos qu'on en a par la presse, on a l'impression que c'est assez simple, en fait, et que ça marche dans tous les cas. Et en fait, on va s'apercevoir là que c'est assez technique. Donc pourquoi est-ce que c'est technique ? La première chose, c'est qu'en fait, dans un système de recirculation, il y a le mot recirculer. Et donc si on recircule, en fait, tout ce qu'on ne va pas traiter, que ce soit exporter ou mettre en place des systèmes de traitement ou des systèmes de végétaux dans le cadre de l'aquaponie, en fait, ça va s'accumuler dans le système. Donc quelque chose qui ne peut être pas toxique pour le poisson au départ, en fonction des seuils de toxicité de ces différents éléments, ça va le devenir par la suite. Donc le système, très simple, le poisson, là en l'occurrence, c'est une truite arc-en-ciel, mais le poisson, pour grandir, il a besoin d'oxygène et d'aliments et d'eau, mais bon, c'est un peu évident. Et en fait, une fois qu'il va digérer avec des ratios différents, il va produire différentes choses. Donc des éléments dissous comme le phosphore, des éléments, des gaz dissous aussi comme le CO2, des rejets solides, et puis d'autres éléments dissous qui sont toxiques. En fait, dans tous ces éléments-là, en fait, il y a certains éléments qui sont toxiques à certains seuils, donc il faut absolument les enlever avant de recirculer l'eau. Donc pour la recirculation, il y a différents systèmes qui vont être mis en place pour éviter, justement, des problèmes de zootechnie ensuite sur le poisson. Donc il y a la biofiltration, notamment pour l'ammoniaque et les formes du coup de l'azote. Il y a la filtration des solides. Il y a aussi la gestion des gaz, qui est aussi très importante. Et puis on parlera alors très peu, parce qu'il fallait faire des choix, mais il y a aussi la gestion du parasitisme et des pathologies à prendre en compte. Donc ce qui est très important à retenir, c'est que, en fait, la recirculation, c'est plein de briques. Vous avez la possibilité d'utiliser plein de briques différentes pour construire votre système, qui sont adaptées à vos conditions et à ce que vous voulez faire, en fait, avec ce système. Mais il y a quand même des briques essentielles que je vais vous présenter ici. Donc ici, j'ai fait le schéma, je pense, le plus simplifié qu'on peut faire d'un circuit recirculé, avec les différents compartiments qui sont en général le plus utilisé, mais on pourrait en rajouter beaucoup. Donc si on part des bassins d'élevage, en sortie de ces bassins d'élevage, l'eau, elle va être appauvrie en oxygène, enrichie en CO2, enrichie aussi en ammoniaque et en particules. Et donc avant de ramener cette eau à nouveau au bassin d'élevage, il y a une suite de traitements, comme je vous ai dit tout à l'heure, à réaliser. Donc le premier, la plupart du temps, c'est une filtration mécanique pour enlever les particules, parce qu'elles vont venir perturber le reste du système. Et en l'occurrence, quand on enlève des choses, ça devient bien quelque chose d'autre. Donc là, en l'occurrence, des bouts. Et c'est une question qui est souvent oubliée, et ce n'est pas des volumes négligeables, on le verra aussi par la suite dans la journée, que ce traitement des bouts, il est à garder en tête, même pour des systèmes aquaponiques. Donc une fois qu'on est passé par cette première filtration mécanique, on va aller vers une filtration biologique, qui a pour objectif de transformer une forme toxique de l'azote pour le poisson, qui est l'ammoniaque, en nitrate, qui a un seuil de toxicité bien plus faible. Non, bien plus élevé, du coup. Et donc on transforme une grande partie de cet ammoniaque en nitrate, et potentiellement, on peut aussi faire un stripage de CO2 à cet endroit-là, et on en reparlera. Voilà. Donc après, forcément, il faut de l'énergie pour recirculer cette eau, alors plus ou moins en fonction des systèmes que vous mettez en place. Et donc on a souvent un compartiment de gestion des gaz, que ce soit pour le stripage du CO2, ou pour enrichir à nouveau l'eau en oxygène, soit à saturation, soit plus, si vous êtes dans des systèmes où vous avez besoin de quantités d'oxygène plus importantes. Alors j'ai quand même oublié quelque chose d'hyper important, il faut quand même apporter un peu d'eau. Donc le fameux terme, nous on appelle ça l'eau neuve. L'eau neuve, c'est vraiment l'eau qu'on rapporte au système, qui vient de l'extérieur, qui n'est jamais rentrée dans la boucle. Donc vous en avez besoin forcément au début pour remplir votre système en eau. Mais ensuite, cette quantité d'eau-là, elle va venir compenser les pertes que vous avez dans le système. Donc soit, je ne sais pas, vous voulez compenser simplement l'évaporation ou l'évapotranspiration si vous avez des végétaux, ou les fuites, parce qu'il ne faut pas oublier que ces systèmes-là aussi peuvent être soumis à des fuites, et donc on se rend compte que dans des boucles comme ça, où on a des apports d'eau qui peuvent être très faibles, une fuite, ça devient vite un gros souci, en fait, dans la gestion de l'eau. Une grandeur très importante dont on va parler tout au long de la journée, je pense, c'est la grandeur mètre cube d'eau par kilogramme d'aliments. Donc en fait, c'est une grandeur qui est assez simple à calculer, c'est la quantité d'eau que vous apportez, donc à nouveau cette eau neuve que vous apportez au système, sur la quantité d'aliments distribués. Et en fait, grâce à cette grandeur, on va pouvoir, pas évaluer, mais on va dire classer, les différents types de systèmes. Et en fait, plus cette valeur, elle est faible, plus votre système est dit fermé, ou le taux de récirculation important, et en fait, elle va avoir beaucoup, beaucoup d'impact sur la technicité de votre système. Donc il y a un petit graphique qu'on montre à chaque fois, je pense que ceux qui nous ont déjà vus lors d'événements, je pense qu'ils le connaissent par cœur, parce que c'est pour montrer un peu la technicité, l'augmentation de la technique liée à cette fameuse valeur de mètre cube d'eau par kilogramme d'aliments distribués. Donc en circuit ouvert, on est à peu près, on peut être au-delà, on va dire on est à 100 mètres cube par kilogramme. On va dire que le premier facteur limitant, c'est l'oxygène, et ça peut être compensé par des systèmes d'aérateurs, donc des systèmes assez simples. Si vous avez vu des piscicultures en circuit ouvert, vous avez dû voir des choses qui brassent l'eau. Donc avec ces systèmes-là, on arrive à apporter suffisamment d'oxygène pour l'élevage. Dès qu'on commence à baisser cette quantité, donc autour de 40 mètres cubes par kilogramme d'aliments, les autres facteurs limitants qui vont venir se rajouter à l'oxygène, ça va être les particules et le CO2. Donc là, à nouveau, on va devoir rajouter des éléments, donc une filtration mécanique, un dégazage aussi mécanique. Et alors du coup, pour les systèmes d'oxygénation, on va commencer à se tourner vers des choses un peu plus performantes, essayer de dépasser la saturation, et donc l'utilisation d'oxygène dissous, avec l'utilisation de plates-formes AG, Bicône, plein de techniques en aquaculture qui existent. Là, on va aller encore plus loin dans cette valeur-là, et on va descendre à 5 mètres cubes d'eau par kilogramme d'aliments, et c'est là où on commence à avoir un problème avec l'accumulation d'ammoniaque, et donc la nécessité de devoir mettre en place un filtre biologique, pour transformer, en fait, via la nitrification, l'ammoniaque en nitrate. Si on continue d'aller plus loin, et c'est là où la plupart des systèmes aquaponiques se situent, ça va être vraiment sur ces deux dernières étapes-là, on va commencer à avoir encore d'autres soucis qui exigent de mettre en place d'autres techniques. Donc la température, les micro-MES, parce que je vous ai parlé d'accumulation, donc au départ, on enlève les grosses particules, et puis même si c'est des petites particules, elles finissent par s'accumuler dans le système et avoir des conséquences négatives, comme on verra par la suite. Et le sanitaire, qui est aussi à prendre en compte, et donc là, on commence à avoir des techniques assez imposantes, qui ne sont pas forcément à mettre en place dans tous les systèmes aquaponiques ou les systèmes recirculés, mais qui sont des options à quand même envisager au moment où on commence à être dans ces valeurs-là. Donc avec des infections par UV ou ozone, éventuellement de l'eau qui rentre dans le système, pour être sûr de ne pas amener de pathogènes. La concentration des bouts, donc pour essayer de réduire au maximum la quantité d'eau qui part avec les bouts si les bouts ne sont pas réintégrés dans le système de production. La régulation thermique, j'en ai déjà parlé, et éventuellement mettre l'ensemble sous un bâtiment pour essayer d'éviter les flux thermiques. Et donc à nouveau, si on essaie de descendre encore cette valeur, là on va avoir un problème avec le nitrate, qui va, même si le seuil de toxicité, du coup, chez la truite, est assez difficile à atteindre, si on ferme trop le système, on va commencer à pouvoir frôler avec cette limite-là. Et clairement, en fait, l'eau neuve va être quelque chose, ça va être très très difficile. En fait, toutes les pertes d'eau du système vont devoir être minimisées au maximum, parce que 0,5 m3 d'eau neuve par quantité d'aliments distribués, c'est très 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 faible. Voilà. Donc pour le nitrate, il y a des solutions de dénitrification qui sont très complexes à mettre en place, ou des systèmes d'aquaponie, par exemple, pour essayer de réduire, d'exporter ce nitrate via les végétaux, et des méthodes de déshydratation de boue encore plus avancées pour limiter la quantité d'eau qui part avec les boues. Donc pour la conception, alors c'est un sujet très très large, et je ne suis pas possible en 10 minutes de donner, de faire vraiment un grand tour d'horizon, donc j'ai choisi un compartiment assez qui est en fait le cœur du circuit circulé, qui est la biofiltration. Donc je vous passe les détails des coissons, d'équations, pardon. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'en fait, le poisson, il va produire, lors de sa consommation d'aliments, de l'ammoniaque, et il faut absolument qu'on le transforme dans une autre forme, parce que ça va lui poser problème sinon. Et pour ça, on va mettre en place un biofiltre qui héberge deux grandes familles de bactéries, donc les nitrosomonas et les nitrobactères. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est du vivant et donc c'est assez compliqué à gérer, surtout lors du lancement, c'est assez sensible. Donc vous avez un petit graphique en dessous qui vous montre un peu ce qui se passe quand vous allez lancer votre biofiltre au départ. Vous allez avoir, vous apportez une source d'ammoniaque. Donc l'ammoniaque va progressivement diminuer parce que les nitrosomonas sont utilisés comme substrat pour se développer. Et une fois que cette première famille de bactéries va commencer à travailler, les nitrobactères vont à leur tour recevoir le nitrate qui est leur substrat. Donc en fait, vous allez avoir un premier pic de nitrite et ensuite seulement, vous aurez une transformation plus poussée du nitrate et du nitrite pour avoir vraiment une transformation de l'ammoniaque au nitrate complète. Voilà. Donc cette petite transformation qui est finalement, se résume en deux équations, ça va engendrer quand même une acidification du milieu qu'il va falloir compenser. Il y a une consommation d'oxygène qui n'est pas négligeable en fonction des systèmes. Elle varie, mais il faut quand même penser à cette consommation d'oxygène-là. Et que si cette transformation n'est pas complète, donc on est bien sur deux transformations concomitantes, vous allez avoir une production de nitrite qui est lui aussi assez très toxique pour le poisson. Donc l'objectif final étant de produire des nitrates dans le système. La petite variable d'ajustement aussi que souvent on oublie quand on se lance, c'est qu'un biofil, ce n'est pas instantané. Je vous ai montré le petit graphique pour vous montrer qu'il y avait un délai. Donc on va dire en moyenne, on est autour de 40 jours. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire varier ce chiffre-là, le pH, la température, les conditions de milieu, etc. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc ces paramètres de variation, je vous en montre quelques-uns ici. Donc pour les bactéries, en fait, leur optimum de température c'est entre 30 et 38 degrés. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de poissons qui peuvent survivre à ces températures-là. Donc on n'est pas à leur optimum de température et on s'aperçoit que la plupart du temps on n'est pas non plus à leur optimum de pH. Donc il ne faut pas s'attendre non plus lorsqu'on va essayer de modéliser notre future installation. Il ne faut pas s'attendre à des taux de transformation de l'ammoniaque vers le nitrate optimal. Donc il y a une concentration en oxygène qu'il ne faut jamais dépasser, en tout cas ne jamais être en dessous de 2 mg mais de toute façon le poisson, lui, à 2 mg, il est limitant avant. Et toutes ces bactéries-là, en fait, elles ont besoin d'une surface de fixation. C'est pour ça qu'on va avoir les curlers dans ces installations. Et on parle souvent de mètre carré par volume qui est une variable très importante parce qu'en fait, si votre curler a une très forte, je ne sais pas, on est autour de 700 m² par mètre cube, si par exemple vous avez des curlers qui sont à 1200 m² par mètre cube, vous allez pouvoir réduire drastiquement la taille de votre biofibre. Donc c'est des notions à avoir en tête quand on dimensionne. Et la dernière chose dont je vais parler juste après, c'est le rapport carbone sur azote qui est très 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 important parce qu'en fait, ces bactéries-là, donc c'est des bactéries autotrophes et elles sont en concurrence avec d'autres bactéries. Donc les bactéries qui nous intéressent, donc les bactéries autotrophes, elles ont un temps de génération de une à deux semaines, donc entre deux générations, il se passe entre un à deux semaines en fonction des conditions, alors que leurs bactéries concurrentes qui sont les hétérotrophes, elles, c'est de quelques heures. Donc il suffit que vous mettiez des conditions de croissance propices aux hétérotrophes et moins aux autotrophes et du coup, votre biofiltre, il va être envahi d'hétérotrophes. Donc en gros, dans votre biofiltre, vous avez un nombre de chaises, d'accord ? Donc une surface et si toutes les chaises sont prises par les hétérotrophes, il n'y a plus de place pour vos autotrophes. Donc pour éviter ça, l'objectif idéal, ce n'est pas de MMS dans le biofiltre, donc on va essayer de mettre en place différentes techniques pour éviter qu'il y ait justement de la matière organique qui atteigne le biofiltre. Pour la gestion des gaz, je vous en ai parlé, il faut penser à tous les acteurs de la chaîne, donc les poissons, les bactéries et les plantes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un rapport très très fort de la dissolution de l'oxygène dans l'eau et la température. Donc comme on sait qu'on est sur des systèmes des fois qui sont soumis aux saisons, etc., votre système, il peut très bien fonctionner en hiver et c'est de la catastrophe en été. Voilà. Et le dernier point aussi, donc pour le carbone, le CO2, donc il ne faut pas du tout sous-estimer ce paramètre-là parce qu'il a des effets insidieux et ça a été prouvé de nombreuses fois dans la recherche. Donc pas des mortalités subites forcément, mais on va avoir quand même des effets sur les poissons. Donc après, différentes techniques, notamment, on peut utiliser certains biofiltres comme compartiment de dégazage. Pour le dimensionnement, je vous ai vraiment donné un petit exemple pour le dimensionnement d'un biofiltre. Donc il y a, pour modéliser des systèmes, il y a beaucoup, beaucoup de, on peut prendre beaucoup d'ongles d'attaque différents. Là, je vous ai pris vraiment pour essayer de, voilà, on part d'une production annuelle, donc avec le petit exemple du râteau, donc c'est un des partenaires du projet. Donc on prend, pour exemple, deux tonnes de production annuelle, au maximum 700 kg d'aliments, on définit un indice de conversion et un taux de rationnement pour les poissons. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir avoir une quantité journalière maximale distribuée. Et en fait, le dimensionnement du biofiltre se fait avec cette quantité-là, parce qu'en fait, à cette quantité-là, on va associer une quantité d'ammoniaque produite par le poisson. Si tout se passe bien, à nouveau, on est dans des modèles où en fait, on prend les conditions optimum pour le poisson. Donc on a dit qu'il fallait éviter les matières en suspension dans le biofiltre, donc forcément, il faut dimensionner des systèmes qui sont capables de récupérer toutes ces particules qui vont être produites, donc avec le dimensionnement de différents systèmes de filtre. Et ensuite, on va dimensionner la partie biofiltre en tant que telle, donc avec ici une surface estimée à 850... Non, alors ça, c'est les curlers utilisés qui ont une surface par mètre cube du coup, de 850 mètre carré par mètre cube. Et donc après, on fait les calculs et on obtient une certaine quantité d'anneaux dans un certain volume d'eau, forcément, parce qu'on ne va pas les mettre à sec, qui donne finalement une installation d'une certaine taille. Je regarde, ouais, j'en parle juste après, et qui en fait va conditionner le point 4, le temps de séjour de l'eau dans le biofiltre. Parce que je vous ai parlé du fait que la nitrification, c'était une réaction du coup biologique, donc il lui faut forcément un temps minimum pour agir. Donc les autres caractéristiques qui sont très importantes en fait, quand on parle de ces systèmes-là, c'est forcément le débit circulant qui va en fait vous donner, par exemple, le temps de séjour dans le biofiltre, mais aussi le nombre de renouvellements que vous allez avoir dans vos bassins. La quantité d'eau neuve, j'en ai déjà parlé du coup, par kilogramme d'aliments distribués, j'en ai déjà parlé au départ. Et du coup, le taux de renouvellement journalier du système qui est aussi assez important à avoir en tête. Donc il y a une petite étude qui a été faite avec France Agrimaire et du coup l'Itavi et un bureau d'études sur ces systèmes-là qui est disponible sur le site de France Agrimaire si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et donc du coup, nous au niveau du service aquaculture, on peut réaliser des prédimensionnements de ces systèmes pour donner une idée aux porteurs de projets. Donc je finis par la recirculation au quotidien. Alors je crois que j'ai un peu dépassé, mais c'est rapide. Donc c'est juste, il y a plusieurs points qu'il faut avoir en tête. La recirculation, ce n'est pas on met des poissons dans un bocal et puis tout va bien se passer. En fait, il y a beaucoup de suivis à réaliser, que ce soit en fréquence ou en nombre. Donc je vous ai mis quelques exemples-là, c'est loin d'être exhaustif. Donc il y a forcément la gestion zootechnique et la qualité d'eau de base qui sont forcément le promontoire pour le système. Donc ils sont à suivre de façon quotidienne. Vous allez avoir un suivi des paramètres qualité d'eau, donc différents paramètres ici et d'autres en fonction de vos qualités d'eau que vous avez au niveau de vos sites. Et notamment pour la mise en place du biofiltre qui est une étape essentielle donc au tout départ de votre installation, il va falloir faire des suivis quotidiens parce que vous pouvez avoir au début, au lancement de votre biofiltre, des changements vraiment quotidiens très très importants. Un suivi de l'état sanitaire des animaux mais ça, ça semble évident. Pour la maintenance du parc matériel souvent c'est oublié en fait, je vais vous en parler à la dernière diapo juste après, c'est souvent ça en fait qui va poser problème dans votre fonctionnement quotidien. Et puis le dernier point, le suivi des performances zootechniques qui est essentiel parce que je vous ai parlé du problème que pouvaient avoir les MES dans le système, donc les matières en suspension. Et en fait, si votre poisson pour X raisons il ne consomme pas l'aliment ou il digère mal etc., vous allez avoir bien plus de matières en suspension dans votre système que ce à quoi il est prévu en fait à la base. Donc ça va poser beaucoup de problèmes d'accumulation et des accumulations que vous n'allez pas toujours voir. Exemple dans le biofiltre, voilà, ça va être difficile d'aller jeter un coup d'œil dans le biofiltre tous les jours. Et donc, la dernière chose, c'est le point d'attention, c'est que on est sur un système qui nécessite une astreinte et des interventions d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Et donc ça, c'est indispensable à le garder en tête parce qu'on est, comme je le dis, tout en bas. Un exemple, c'est votre pompe de recirculation s'arrête, vous n'avez pas de système, vous n'avez pas une deuxième pompe ou quoi, et en fonction des densités que vous avez, de la qualité d'eau que vous avez, du moment de la journée, de la saison, dans le pire des cas, en 10 minutes, vous pouvez tout perdre. Et donc ça arrive vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des porteurs de projets qui vous en parleront, qu'on est sur ce genre de choses. En l'occurrence, pour une dizaine de minutes, c'est lié à l'oxygène. Vous allez avoir une chute de l'oxygène dans vos bassins et malheureusement, vous allez perdre une bonne partie de votre biomasse. Donc pour éviter ça, on met en place la sécurisation électrique, on double les matériels critiques et bien sûr, on met en place des transmissions téléphoniques des alarmes, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre, sauf si on vit sur site avec une alarme du coup sonore. Et bien sûr, il faut prévoir la bonne gestion des intrants critiques, que ça soit l'oxygène, si vous utilisez de l'oxygène liquide, le correcteur APH si vous avez besoin d'en utiliser et aussi l'aliment. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. C'est quand même un système qui est très intéressant. Comme le disait Marine, on est passionné par ce qu'on fait. Ça fait très très longtemps que je travaille là-dedans et je reste convaincu que dans certaines situations, ce système d'élevage-là est très intéressant. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada